Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ben voilà, je suis de retour après deux mois et demi de pause. Je vous parlerai un petit peu dans cette vidéo de tout ce qui s'est passé pendant ces deux mois et demi. Pour se retrouver aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner un vlog. Alors, dans ce vlog, il va y avoir de la couture, évidemment. Je vais vous parler de la nouvelle robe du nouveau patron de méthode Mathilde qui, pour vous, est sortie dimanche dernier. Pour moi, va sortir aujourd'hui parce qu'on est dimanche. Je vais vous parler de crochets aussi parce que je me suis mise au crochet. Il y aura un petit peu de couture homme aussi, je vous laisse la surprise. Un mini haul parce que j'ai commandé deux tissus sur Vinted et j'ai aussi commandé de la... Je regarde par là parce que la boîte est là-bas. J'ai commandé de la mercerie chez Mercerie Extra. Et donc, voilà. Bon, allez, je vous laisse découvrir tout ça. Bon, comme je vous disais, on est dimanche. Donc, je ne suis pas coiffée, pas maquillée. On a eu déjà un début de week-end chargé parce que hier, j'ai fait des visites de maison toute la matinée. Et puis, l'après-midi, on a été aidé à un copain à déménager. Dans cette vidéo, je veux aussi vous parler d'une marque de bijoux qui est la marque de bijoux OUIAR parce qu'ils m'ont proposé un partenariat que j'ai accepté. Ça faisait longtemps que j'avais déjà vu passer cette marque sur Internet et j'aime beaucoup leurs bijoux. Donc, en fait, c'est une marque française. Ils ont des partenaires soit français, soit espagnols. Et ce sont des bijoux qui sont en plaqué or 18 carats et en argent massif. Donc, c'est des bijoux qui sont faits pour durer dans le temps. Et pour une fois, je n'ai pas commandé de collier comme je fais d'habitude. J'ai commandé des bagues. Donc, je vous montre. Il y a déjà ces deux bagues-ci qu'on peut porter séparément, évidemment. Mais moi, j'aime beaucoup les porter ensemble. Et il y a une autre bague. Je vais changer de main. Voilà la troisième bague que j'ai commandée. Alors, je suis super contente. Il m'avait dit de passer quelques semaines avec les bijoux avant d'en parler dans ma vidéo pour pouvoir vous en parler d'un point de vue durabilité dans le temps. Là, ça fait un bon mois que je les porte tous les jours. Je ne les retire pas forcément pour faire la vaisselle, pour me laver, etc. Franchement, elles n'ont pas bougé. Elles sont hyper agréables. Et moi qui suis fan de bagues, j'avoue que c'est mes nouvelles préférées. Je ne les quitte plus. J'ai aussi commandé une paire de boucles d'oreilles pour ma petite sœur. Je vous mettrai une incrustation parce qu'évidemment, je lui ai déjà offert et elle les porte aussi quotidiennement. Donc voilà, franchement, c'est une super chouette marque. Je les remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir fait confiance pour en parler aujourd'hui parce qu'au final, ça fait quand même deux mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Donc j'étais assez étonnée et super surprise et contente quand ils m'ont proposé cette collaboration. Pour l'occasion, évidemment, ils vous ont créé un petit code promo. Donc le code promo, je vais vous l'écrire ici et je le mets dans la barre de description. Mais c'est PLUM15. Ça vous donne 15% sur votre commande. C'est valable une semaine. Donc c'est valable jusqu'à vendredi prochain. Si vous regardez cette vidéo, le vendredi de la sortie. Je vais vous mettre en barre de description tous les liens vers à chaque fois les bijoux. Comme ça, vous pouvez les retrouver directement. Mais franchement, il y en a plein d'autres. J'avoue que j'ai eu du mal à choisir sur leur site. Je vous en parlais dans l'introduction. Pour une fois, je n'ai pas fait que de la couture pour moi ou pour ma mère ou pour ma soeur. Enfin, la couture femme. J'ai fait un peu de couture homme. Bon, on ne va pas s'emballer. J'ai fait un caleçon. Et encore, il y a des modifications à faire. Mais je vais vous montrer. Je vais vous expliquer ça. Donc j'ai fait de la couture homme parce que j'ai rencontré un amoureux qui est vraiment, vraiment... Enfin voilà, je suis vraiment, vraiment bien. Ce qui fait aussi que je n'ai pas eu trop la tête à coudre ces derniers temps. On ne va pas se le cacher. Et j'ai voulu lui coudre un caleçon. Enfin déjà, un test de caleçon. Donc je vous montre. J'ai utilisé une chute de jersey que j'avais. Donc évidemment, vous commencez à me connaître. C'est Fleury. Et donc voilà. En gros, c'est un tissu que j'avais commandé chez Driss & Stoffen. Je vous l'avais présenté dans un hall. Et je me suis fait un top wanted avec. Et il me restait un petit peu. Donc j'ai fait ceci. C'est un patron de chez... Je ne sais plus. Je vais vous le remettre parce que je ne suis pas sûre. Je pense que c'est... Non, je vais dire une bêtise. Donc je ne sais plus. Mais il y a des petits défauts. C'est-à-dire que j'ai pris un élastique qui n'est pas fait pour de la lingerie. Et donc en fait, ça gratte. Donc je vais devoir découdre tout l'élastique et en recoudre un autre. Ce qui m'amène évidemment à vous parler de mon petit hall Mercerie Extra parce que j'ai commandé des élastiques de lingerie pour le faire justement. Donc je vous montre mon petit colis de chez Mercerie Extra. La commande n'est pas immense. J'en ai eu au total pour 51 euros hors taxes pour l'ensemble de la commande. Et donc avec les frais de port plus les taxes. Au total, ça faisait 70 euros. Alors, ce que j'ai commandé. J'ai recommandé des aiguilles microfibres parce que j'en ai pété deux la dernière fois que j'ai cousu. Ensuite, j'ai recommandé des boutons que j'aime beaucoup. Donc ceci, ce sont des petits boutons comme ceci. J'en ai pris 20, je pense. Alors, j'en ai commandé des tout, tout petits comme ça. Ceux-là, je ne les avais jamais commandés. Et ceci, que j'aime beaucoup aussi, que je vais mettre très souvent sur mes tenues. Après ça, le but de la commande, c'est quand même de commander de l'élastique. Alors, j'ai pris cet élastique-ci pour le délire. Donc c'est de l'élastique pour le galeçon. D'un côté, c'est noir avec les cœurs blancs et de l'autre côté, c'est blanc avec les cœurs noirs. J'en ai pris 3 mètres, je pense. Alors, si vous voulez les prix... Pop, pop, pop. Donc les aiguilles, c'était 1,63 € hors taxe et c'est taxé 20 %. Les boutons, pour les tout petits, j'en ai eu pour 3,60 €. Pour les plus gros, j'en ai eu pour 4,50 € parce que j'en ai pris 50. Et pour les autres, les beiges, j'en ai eu pour 2,70 € parce que j'en avais pris 30. Celui-ci, l'élastique avec les couleurs, j'en ai pris 3 mètres et j'en ai eu pour 4,22 €. Donc 3 mètres. Ensuite, j'ai pris du blanc et du noir. Et là, j'en ai pris 3 mètres aussi. Ça m'est revenu pour le noir à 5,63 € et pour le blanc à 4,37 €. Ensuite, j'ai pris des yves invisibles blanc et noir. Ça sert toujours. J'ai pris de l'élastique picot pour moi pour pouvoir me faire de la lingerie parce que je ne vais pas faire des culottes de règle dans du jersey noir et ça, je n'en avais plus. L'élastique picot, j'en ai pris combien ? J'en ai pris 10 mètres. Ça m'est revenu à 3,38 € hors taxe toujours. Et alors, je me suis commandé une petite dentelle. En fait, c'est ça qui coûtait le plus cher dans la commande parce que j'en ai mis pour presque 5 €. Bien eu de la dentelle, j'en ai pris 3 mètres. C'est une dentelle qui fait 22 cm de large. Donc ici, évidemment, voilà à quoi elle ressemble. Mais évidemment, il va falloir découper tout autour. Je la trouve vraiment trop, trop belle. Je pense me faire des petits shorties avec et peut-être aussi un petit soutien-gorge triangle. C'est pour ça que j'en ai pris 3 mètres. Comme ça, je sais que j'ai la possibilité de faire un petit peu ce que je veux. Ensuite, j'ai acheté deux tissus aussi que j'ai commandés sur Winitel. Alors, je vais vous les chercher. Le premier que j'ai commandé, c'est celui-ci. C'est un tuyde. C'est un petit peu à lénage. Comme ça, j'en avais commandé... D'après l'annonce, j'en avais 2,50 mètres et ça me coûtait 6 €. Sauf qu'en réalité, il n'y en avait que 1,20 m, 1,30 m. Donc, j'étais assez déçue par le fait que la vendeuse ait menti. Après, ça reste une bonne affaire, mais c'était quand même pas super cool. Ce tissu-ci, vous allez le voir après. Là, il ne me reste qu'un petit bout, en fait, parce que je l'ai utilisé pour la robe de méthode Mathilde, justement. Et l'autre tissu que j'ai commandé, c'est celui-ci, qui est donc un prince de Galles. C'est un lénage, de nouveau. Prince de Galles ou pas ? Non, n'importe quoi, je ne sais plus. C'est un lénage aussi et j'en ai commandé... Celui-ci, il y en avait 1,50 m sur 1,50 m. Et ça m'a coûté 6 € sans les frais de port. Donc, je pense qu'on était aux alentours de 10 € avec les frais de port plus les frais protection des acheteurs. Mais voilà. C'est mes seuls achats que je compte faire pour cette saison parce que j'ai encore plusieurs lénages et plusieurs tissus d'hiver. Et j'avoue que comme je ne coupe pas énormément pour le moment, je ne vois pas l'intérêt de racheter des tissus alors que j'ai tout ce qu'il me faut. Cette armoire-ci, elle déborde. La même que j'ai de ce côté-là, elle déborde aussi. Donc, il va falloir que je fasse un peu de couture plus avec les tissus que j'ai. Et de toute façon, vous le savez, j'ai passé une commande au mois de juin, je pense. Mais après, je n'ai plus rien commandé. Bon, maintenant, pour le haul, c'est terminé. Je vais... Pour commencer, à mon avis, je ne vais peut-être pas décoller ça. Vous le verrez sûrement dans un bilan couture quand il sera complètement fini. Mais je vais m'attaquer à la robe de méthode Matilde. Il me reste quelques finitions à faire. La robe que je dois terminer aujourd'hui, c'est donc la robe Edmé ou la jupe. Vous voyez, il y a les deux. Elle est très inspirée de sa petite robe qu'elle avait cousue dans une de ses vidéos où elle avait fait le patron elle-même aussi à l'époque. C'était une petite robe verte, si je ne dis pas de bêtises. C'est très... Ça fait très Chanel, en fait, comme ça. Et donc, voilà où j'en suis concrètement. C'est une robe qui est entièrement doublée, donc pas besoin de surjeteuse. C'est vraiment top. Moi, j'ai utilisé une viscose noire assez fine pour la doubler. Et voilà où j'en suis. Donc, vous voyez... Enfin, vous ne voyez pas grand-chose, en fait, comme ça. Hop ! J'ai mis... Donc, c'est des faux rabats de poche parce qu'il n'y a pas de poche. Je viens de terminer les... de faire le fourreau, mais il faut que je recoupe tous les petits fils qui dépassent. Et en fait, ce qu'il me reste à faire, c'est fixer la doublure ici. Pareil de ce côté-ci. Et pareil en bas. Et puis, faire la patte de boutonnage. Donc, il ne me reste vraiment pas grand-chose. J'espère juste que ça va m'aller parce que moi, j'ai toujours un souci avec les robes ajustées. C'est que je fais un 34 au niveau de la poitrine. Je fais un 34 au niveau des hanches. Mais par contre, au niveau de la taille, je suis plutôt sur un 36, voire même un 38. Sur ce patron-ci, j'étais plutôt sur un 38. Donc, voilà. On va attaquer ça cet après-midi. Mais d'abord, je vais aller dîner. Alors, voilà mon dîner de ce midi. C'est une pizza trop bonne. C'est la pizza du chef. Et donc, nous avons de la ricotta, de la pancetta et des tomates fraîches. Vous voyez que je suis en grande tenue. J'ai mes super pantoufles poilues. Et ça faisait longtemps. Donc, Lexi, tu dis bonjour ? Et alors ? Et voilà, Lexi va toujours bien. Alors, elle a un petit peu maigri. On l'a mise au régime. Donc, ce n'est pas plus mal. Je ne l'ai pas encore repesée. Mais je suis sûre qu'elle a maigri. Mais là, elle est en train de baver en regardant ma pizza. Voilà, je viens de finir ma pizza. Alors, je vais attaquer la robe. La prochaine étape, ça va être donc de remettre le tissu. D'abord, je vais passer un coup de fer pour bien aplatir les coutures ici parce que mon tissu est assez épais. Et après ça, je vais devoir mettre la doublure et le tissu principal endroit contre endroit au niveau de la patte de boutonnage pour tout coudre à 1 cm. Et puis, je pense qu'après, je dois faire pareil pour le bas. Laisser évidemment un trou d'ouverture pour pouvoir le retourner puis faire une couture invisible à la main. Et après ça, il ne me restera que les boutonnières à faire. Donc, en fait, on n'en a pas pour très longtemps. J'en profite pour vous montrer mon fer à repasser. Je ne suis pas sûre que je vous l'avais déjà montré. C'était un achat que j'avais fait au mois de juillet. Donc, c'est un Philippe. C'est une centrale vapeur. Et le gros, gros avantage, c'est déjà, il est beaucoup moins lourd et surtout, il règle la température automatiquement sur les vêtements. Donc, apparemment, on ne risque jamais de brûler les vêtements. Et de fait, pour l'instant, je n'ai jamais rien brûlé. On arrive à la fin. Alors, ce que j'ai fait, parce qu'elle conseille de faire une sous-piqure pour bien maintenir la doublure à l'intérieur. Moi, en plus de ça, j'ai fait une sur-piqure sur tout le contour, partout ici, etc. Parce que vu que de toute façon, mon tissu est, je ne sais pas comment dire, chiné, enfin, même plus que ça, ça ne se voit pas et au moins, j'étais certaine que ce soit bien maintenu et ça m'a aussi évité pour la partie que j'avais laissée ouverte ici, derrière, en fait, de devoir coudre à la main ou quoi que ce soit. Bon, je ne suis pas cassé la tête. À l'intérieur, le fil se voit, mais franchement, ça me convient très bien comme ça. Donc voilà, la robe, elle est entièrement doublée. Il faut juste que je passe un petit coup de repassage dessus et vous voyez que Poulette a aussi élu domicile dessus, pardon, quelques fois. je ne sais pas si de ce côté-ci, ce sera nécessaire de faire la même chose. Je verrai une fois que je le porterai mais de toute façon, là, ce que je vais devoir faire, c'est les boutonnières et je n'ai pas encore choisi mes boutons. Bon, je viens de faire mes neuf boutonnières, non pas sans mal, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur cette première boutonnière ou en plus, je ne sais pas ce que ça a foutu. Enfin, en mon avis, j'ai pris les poussières sur ton bureau avec le tissu noir. Bref, mais vous voyez que la boutonnière, j'ai vraiment galéré. J'ai dû me reprendre à plusieurs fois. En fait, je ne sais pas pourquoi mais le tissu ne voulait pas avancer sous le pied de biche. Mais au moins, elles sont faites. Je n'ai plus qu'à coudre mes petits boutons. Enfin, petit, petit. Finalement, j'ai choisi ceux-ci. Vous voyez, je pense que ça ira plutôt bien avec. Je n'ai plus qu'à coudre les boutons et puis ce sera prêt. Je ne vous cache pas que j'ai un gros doute sur le fait que la robe m'aille parce que je viens de l'essayer et comme je n'en avais peur, ça va être fort serrant ici au niveau de la taille. Ça passe, mais je me dis qu'avec une paire de bas collants, ça risque de moins bien passer déjà. Et par contre, ici, ça baille un peu au niveau de l'encolure et je ne sais pas pourquoi, mais ça baille un peu au niveau du dos aussi. Donc, voilà. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu blasée parce qu'en fait, ces derniers temps, à chaque fois que j'ai cousu des vêtements, ça n'a jamais été. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs toiles, en fait, je vais vous montrer. Donc, ça, c'était la toile de la robe ici qui, comme vous le voyez, ne m'a pas servi énormément. Ça, ça n'a rien à voir. J'ai fait une toile de l'autre robe de méthode Mathilde. Le souci, c'est que, de nouveau, je suis vraiment entre deux tailles et j'ai vraiment une petite poitrine donc ça n'allait pas. Alors, ça, c'est un patron, c'est un test de patron que j'ai réalisé. Je ne vais pas vous le montrer parce que je pense qu'il n'est pas encore sorti mais, de nouveau, en fait, au moment de fermer le zip, il s'est trouvé que mes fesses ne rentraient pas dedans. Et la dernière toile que j'avais faite, c'était même pas une toile, ça, c'était une robe. Vous vous souvenez, c'était une robe de... Purée, aujourd'hui, je perds mes mots, de paternette avec les trous sur les côtés et en fait, donc, ça va peut-être être plus parlant, donc, en fait, c'était échancré ici sur les côtés. J'avais fait une première toile et je m'étais trompée, j'avais complètement oublié des marges de couture. J'ai refait une deuxième avec les marges de couture et ça ne me va pas, je ne rentre pas dedans, donc, voilà. En gros, voilà à quoi s'est résumé mon été niveau couture. Que des fées, il n'a pas de choses près, donc, voilà, je suis un peu... Pour le moment, je suis un peu blasée avec ça. On va voir, croisons les doigts, je couds les boutons et puis, on verra bien. Elle est finie. Là, voilà. Alors, vu comme ça, ça ne rend pas trop mal, sauf qu'en vrai, je ne sais pas si vous allez voir, évidemment, là, on ne le voit pas. si vous voyez, derrière, ça baille. Et alors, devant, ça baille aussi un peu, mais ce n'est pas catastrophe. Par contre, je ne sais pas, elle ne se met pas forcément toujours bien. J'ai connu mieux, je ne suis pas ultra fan. Je vais peut-être vous me mettre là, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, en gros, la robe, et vous voyez, derrière, ça baille pas mal, mais là, j'en ai marre. Je n'y touche plus pour l'instant. Je ne sais pas. Je vais voir comment on l'a porté. Peut-être qu'avec un pull, plutôt qu'un sous-pull, ça donnera mieux à voir. Alors, je vous ai aussi dit que je m'étais lancée dans le crochet. Donc, j'en avais parlé, je pense, dans une de mes dernières vidéos. Ma petite sœur, qui a 17 ans, fait du crochet depuis quelques mois. C'est ma tante qui lui a appris. Et l'autre jour, je suis allée chez elle et j'avais trop envie d'apprendre, donc je lui ai demandé qu'elle m'apprenne. Elle m'a appris. Je pense que je suis une bonne élève, elle m'a dit, parce qu'au final, j'ai appris assez vite. Alors, je vais vous montrer mon tout premier truc en crochet. Donc, j'ai rangé ça ici dedans. Voilà les différentes laines que j'ai achetées. Alors, ce n'est pas de la vraie laine. Ne me jetez pas la pierre, mais clairement, c'est mes débuts. Donc voilà, ça, c'est le tout petit essai que j'ai réalisé ce jour-là avec elle. Et puis, j'ai fait. Donc, c'est assez régulier. Après, je ne vous cache pas que je ne suis pas fan du point. Voilà, je n'aime pas spécialement et donc, j'ai un peu laissé tomber. Et l'autre jour, elle se faisait une écharpe avec un point différent. Donc, j'ai acheté de la laine pour pouvoir le faire. Alors, elle vient de chez Zeman. C'est une laine qui coûte 1,99 €. Voilà les informations techniques au verso. Donc, on conseille un crochet, vous voyez ici, de 6,5 €. Sauf que moi, je n'en ai fait qu'à ma tête parce que j'avais envie de quelque chose de plus gros. Et voilà ce que j'ai utilisé. Donc, c'est des crochets. J'ai pris un 8 parce qu'en plus, j'ai tendance à crocheter un peu serré apparemment. C'est souvent le cas quand on débute. Et voilà ce que ça donne. Alors, il y a des défauts, certes. Là, il y a un défaut. Alors, ce défaut-là, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est mon amoureux qui a voulu essayer et il y a eu un défaut dans le point mais je l'ai laissé comme ça, je sais que... Enfin, voilà. C'est une petite trace parce que ça va être une écharpe. Là, j'ai déjà utilisé une pelote complète. En fait, vous voyez, je viens de nouer pour enchaîner la deuxième pelote. Je voulais me faire une écharpe genre de 2 mètres de long. Je pense que c'est raté. Mais bon, pour un début, c'est pas mal surtout qu'elle est quand même vachement large. Je vais regarder ma main. On sait la mettre quasiment deux fois. Donc, voilà. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avoue que ça m'a fait bizarre de retourner une vidéo aujourd'hui. ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait donc je n'étais pas hyper à l'aise comme je l'étais avant. Désolée de nouveau pour ma tête qui ne ressemble à rien. Mais bon, c'est dimanche. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !